Mes chers compatriotes, l'année 2012 s'achève. Elle aura été une année riche, riche de réflexion, de réussite et de changement. Vous avez su accorder votre confiance à l'équipe régionale et nous continuerons à travailler pour la maintenir au quotidien. Notre tâche est ardue, ambitieuse, mais juste. Construire une société meilleure où partage, solidarité et égalité des chances guide notre action. Nous sommes donc à pied d'œuvre sur tous les fronts. D'abord sur celui de la jeunesse. En 2012, nous avons ouvert l'Université régionale des métiers et de l'artisanat, sans oublier l'inauguration de nouvelles infrastructures au pôle universitaire du Sud-Basthère. Nous avons aussi renouvelé nos partenariats avec les universités du Québec et Sciences Po Paris, soutenu l'organisation des Olympiades des métiers. Le talent de notre jeunesse a été reconnu, nous y avons décroché une médaille d'or et une médaille de bronze. Je n'ai pas cessé de le dire, nous devons être attentifs à cette jeunesse qui est l'avenir de la Guadeloupe. Mai 2012 aura aussi porté son lot de difficultés et de bouleversements au sein des familles, des quartiers et des communautés. Je veux d'abord avoir une pensée pour celles et ceux qui ont été éprouvés par le chagrin que provoque la perte injuste d'un être cher. Je souhaiterais que cette année 2013 soit celle du refus de la violence sous toutes ses formes. Souvenons-nous que cette violence n'est que l'expression d'un mal plus profond. La réponse à ce mal se situe sur le terrain de l'activité et celui du travail. À ce titre, je m'adresse aux hommes et aux femmes qui fournissent des efforts pour accéder au marché du travail dans ce contexte économique si particulier. Nous devons être aux côtés de ceux qui veulent s'accomplir à travers un emploi pour se réaliser et assurer la protection de leurs familles. C'est bien parce que cette crise que connaît notre époque touche d'abord les plus fragiles, parmi lesquels de nombreux jeunes que notre majorité régionale s'attache à développer les solidarités. Avec l'État, bien sûr, mais aussi avec l'Europe, avec le Conseil général de la Guadeloupe et avec les communes et les regroupements de communes. En cette année 2013, nous nous retrouverons aussi sous la question des institutions. Sur ce sujet, encore une fois, c'est notre intelligence collective et notre sens des responsabilités qui sont interpellés. Mes chers compatriotes, nous avons là une formidable opportunité de faire que la Guadeloupe demeure une terre de vitalité, de réussite, de compétitivité et d'attractivité. C'est cette Guadeloupe que nous chérissons. Nous avons soutenu sans faille les conditions indispensables à la lutte contre la vie chère et nous accompagnons les Guadeloupéens qui investissent et créent de l'emploi. Qui n'éprouve pas de fierté lorsque les Guadeloupéens s'illustrent par leur travail, leur réussite sportive ou leur créativité ? Pour permettre la réussite de tous, nous avons organisé les conditions de mobilité au sein de l'archipel. Le désenclavement des îles joue un rôle déterminant dans notre développement solidaire. Acteur incontournable, la collectivité régionale œuvre sans relâche à la préservation de nos espaces naturels, au développement de nos activités agricoles et à la performance de notre offre touristique, à l'ouverture sur notre environnement caribéen et en faveur de notre rayonnement culturel. Je souhaite que les nombreux succès que nous obtenons dans ces domaines soient confortés. L'année 2013 sera une année de grands défis pour notre archipel. Nous le savons, nous le pressentons tous, nous devons être réactifs. Le monde change. L'État encourage les régions à utiliser toutes leurs ressources internes pour rester dans la compétition et ne pas décrocher. L'équipe régionale dont vous attendez beaucoup saura se montrer à la mesure de vos exigences. J'en prends l'engagement. Nous devons rester rassemblés, unis, car c'est le seul moyen de faire jouer nos atouts. Rien ne se fera dans la division et la dispersion. Mes chers compatriotes, c'est bien entendu, en tant que femme guadeloupéenne, en tant que présidente de région, que je vous adresse mes voeux, mes voeux de bonheur, de santé et de prospérité. C'est ensemble, ensemble, nous plifons. Je vous souhaite une très belle, une très bonne année 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada